la voilée bienvenue bonjour bienvenue à toi aussi qu'est ce que je peux faire pour toi j'avais une question enfin j'avais une question si tu savais que dans la religion islamique en mode qui avait deux comme les chrétiens ils ont deux un plusieurs trucs comme orthodoxes et c'est mais on a pareil mais c'est une cheat mais oui bah je sais pas si tu as ça ou pas mais si je parle de l'islam sunnite justement ce que chiite c'est passé représentatif et je connais pas assez va peut-être que tu lis le coran des du shit non c'est une édition al-bourak c'est édition hafs et tu l'as acheté où le corps sur internet cela c'est l'édition c'est une édition validée par la arabie saoudite c'est l'édition c'est une version c'est pas le watch le watch c'est celui que je trouve en afrique du nord par exemple moi c'est l'édition que tu trouves en arabie saoudite mais je ne sais pas c'est pas que le coran après un que je lis le coran je vais lire des versets je vais pas les interpréter de moi même je vais aller lire les tafasir mais quand tu t'en fiches sur les réseaux sociaux tu sais ce que tu dis ou pas genre tu te renseignes avant oui j'ai des sources non justement c'est ce que je te dis c'est que je vais lire des versets du coran je vais aller lire les tafasir et dans les tafasir il y a l'explication des exégètes par exemple lui il dit ça ok qu'est ce que dit nous qu'attire il dit ça ok ils disent la même chose il dit quoi ils disent quoi ils disent ils disent la même chose ok et là je me fais hop je me fais un avis je marque ils disent tous les trois la même chose je vais aller vérifier les hadiths hop ils valident aussi et ensuite je vais aller voir ce que disent les savants de l'islam sunnite sur le consensus ijima la vie majoritaire des quatre écoles et je vais regarder bah voilà par exemple le sujet c'était l'esclavage dans les quatre écoles l'esclavage n'est pas haram il est halal après il y a des codes derrière et voilà et c'est comme ça c'est en quelle année bah c'est encore aujourd'hui la parole de halal est valable en tout temps en tout lieu bah je savais pas qu'il y avait ça dans le coran merci mais est-ce que tu veux noter pour vérifier ce que je dis je te donne les choses et tu vas les vérifier ouais je veux bien ok alors je t'invite à écrire en source la sourate 23 verset 1 à 6 et aller lire les tafasir surtout du verset 6 23 donc sourate les croyants verset 1 à 6 et ensuite tu peux regarder sourate anissa la sourate 4 verset 24 allez lire les tafasir très important et celui il y en a un qui ou allah dit vous pouvez libérer vos esclaves si vous connaissez du bon en eux ça c'est la sourate 24 verset 33 et le tafasir est très intéressant aussi 24 33 ça c'est dans le coran pourquoi tu es partie à l'islam et pas sur une autre religion bah parce que le catholicisme j'ai l'impression j'aurais l'impression de frapper ma grand mère sachant que le catholicisme se réforme déjà depuis plusieurs décennies parce que bah il ya eu un travail de critique qui a été établi à une époque l'église condamné l'homosexualité à une époque l'église disait que la femme devait être soumise à l'homme et rester et se taire par exemple bah en fait si aujourd'hui l'église dit plus ça c'est parce qu'il ya des gens qui ont critiqué en fait qui ont dit regardez ça c'est pas normal ça c'est pas normal et l'église basse est réformée de l'intérieur l'islam n'a pas encore eu la possibilité de le faire parce qu'il n'y a pas eu de mise en lumière de ce qu'il ya dans l'idéologie de l'islam sunnite la preuve regarde toi qui est musulmane tu sais même pas ce que disent c'est pas une critique ans pas un reproche pardon c'est tu sais même pas ce que les savants d'islam sunnite disent parce qu'en fait ils les cachent aussi un peu tu vois je me renseigne je connais les choses mais cette phrase là comme tu dis bah je savais pas du tout parce que les imams vont pas t'en parler t'imagines est-ce que franchement si ton imam à la mosquée il te disait bah écoutez à là où il a autorisé l'esclavage bien sûr il a autorisé de coucher avec les esclaves et c'est tu prendrais comment tu vois c'est bizarre mais mais je sais pas et pourquoi pas les juifs parce que pareil la religion abraham enfin abrahamic pas abrahamic judaïque oui le judaïsme déjà il est minoritaire dans la société dans le monde il n'y a pas beaucoup de gens qui qui suivent l'idéologie et pareil il ya une réforme qui a été établie maintenant elle n'est pas établi partout il ya aussi les orthodoxes juifs qui eux on peut en parler mais c'est tellement minoritaire en fait tu vois que pas trop d'intérêt à en parler or l'islam sunnite ça représente 1 milliard 600 millions de gens tu vois et sur ces 1 milliard 600 millions je suis convaincu qu'il ya plus d'un milliard 500 millions de gens à qui on n'a pas dit en fait ce qu'il y avait réellement dans l'idéologie de l'islam sunnite je parle vraiment de l'islam sunnite je parle pas de l'islam dans sa globalité l'islam sunnite il ya des tenants il ya une autorité religieuse qui ont marqué noir sur blanc ce qu'il y a dans la charia etc et je suis convaincue que la majorité des gens qui se disent musulmans sunnite n'ont jamais été informés de ce qu'il ya dedans mais si l'islam elle n'existait pas qu'est ce que tu aurais fait de la musique et des jeux vidéo là je suis en train de jouer à dead by daylight ou overwatch parce que là en ce moment c'est les jeux auxquels j'ai envie de jouer mais moi j'avais un truc à te dire aussi s'il te plaît à la place de parler des religions concentre toi sur toi et fait ce que tu envies en fait ce que tu envies de faire mais pas sourire aux gens parce que ça peut blesser ça peut faire mal aux gens et imagine ta famille peut veut se convertir à l'islam et que toi tu critiques bah oui mais justement je ferai tout pour leur expliquer ce qu'il y a dans l'islam parce que il faut pas oublier une chose celui qui quitte l'islam qu'est ce qu'a dit le prophète et qu'est ce qu'a dit allah je ne sais pas du tout celui qui quitte l'islam pragmatisez le peine capitale et ça c'est dans l'eau ça c'est dans la charia actuellement des quatre écoles de l'islam sunnite si tu appliques la charia à 100% dans un état celui qui quitte l'islam sa peine sa condamnation ce sera il aura quelques jours pour se rétracter suivant les écoles donc il sera enfermé et il pourra revenir en charada en faisant la charada vers l'islam selon certaines écoles il aura trois fois la possibilité de le faire donc il pourra apostasier trois fois et revenir trois fois vers l'islam et la quatrième fois ça par exemple c'est la charia donc si personne de ma famille veut se convertir à l'islam je lui expliquerai déjà ça je lui montrerai je lui dirai regarde dans le coran ce qu'il est dit sur ceux qui mécroient et sur ceux qui quittent l'islam ceux qui préfèrent la mécréance ou qui se détournent du chemin qui ont cru et qui mécroient maintenant regarde ce que le prophète a dit je vais montrer les hadith sahir où le prophète dit ce que je viens de te dire celui qui quitte l'islam pragmatisez le donc moi si je me si je parle de la région islamique on va me tuer maintenant si tu es en france non parce qu'il ya la loi qui te protège si tu es en algérie non plus parce que la loi te protège parce qu'en algérie ils n'appliquent pas la charia 100% par exemple mais si tu vas en irak ou en arabie saoudite possiblement tu pourrais ouais possiblement les autres pays dans les autres pays c'est possible dans des pays qui appliquent la cette règle de la charia oui il y avait des pays tu vois par exemple l'algérie si tu apostasie que tu le fais savoir et que tu le revendique tu peux aller en prison en maroc pareil j'ai été au maroc et oui mais si si tu apostasie que tu revendique ton apostasie c'est à dire pas si tu as posé dans ton coin que tu dis rien et voilà mais si tu revendique ton apostasie et que tu fais la promotion de finalement de ton athéisme ou d'une autre religion bas surtout de l'athéisme ça passe pas par exemple regarde il ya on a une amie qui s'appelle adela xia qui fait aussi des lives qui est une algérienne qui est venue en france et qui apostasie et elle milite elle explique pourquoi elle n'est plus elle n'est plus musulmane ce qu'elle condamne dans l'islam sunnite et elle promeut l'athéisme quoi en fait aussi derrière et bah elle est aujourd'hui inquiétée par les autorités algériennes parce qu'elle a la double nationalité elle est inquiétée par les autorités algériennes si elle retourne en algérie elle se fait arrêter pour promotion de l'athéisme et critique de l'islam parce que voilà donc il ya il ya des même si la charia n'est pas appliqué il ya quand même le l'idéologie qui émane directement de la parole du prophète parce que celui qui quitte l'islam quand le prophète dit qu'il faut le pragmatiser même si aujourd'hui dans les pays où on pragmatise plus il ya quand même ce symbole que le prophète il a quand même dit que les gens qui quittent et l'islam pas c'est pas ouf et le et le prophète a dit ça mais allah il a même dit autre chose il a dit ne si vos pères et vos frères préfèrent la mécréance à la fois ne les prenez pas pour allier éloignez vous d'eux car si vous les prenez pour d'aller pour allier vous ferez partie des injustes de toi il ya quand même une sorte de stigmatisation envers ceux qui quittent l'islam je vois je t'entends mais tu trouves pas aussi que c'est un manque de respect de faire ça de quoi de porter le voile comme fin tu peux en parler de l'islam ok tu étais d'accord tu n'es pas d'accord mais le port du voile enfin comment tu le mets c'est peut-être un peu bah c'est un manque de respect envers l'islam mais l'islam me manque de respect l'islam l'islam sunnite me manque de respect parce que je suis une mécréante athée qui milite en plus moi manque de respect il me demande même ma mort allah dans la sourate 5 verset 33 il dit que moi mon sort parce que je combats allah et son messager et que je sème la corruption sur la terre semer la corruption sur la terre c'est à dire faire ce que allah interdit ou ne pas faire ce qu'allah a obligé tu vois ça c'est semer la corruption sur la terre moi je sème la corruption sur la terre parce que je suis une mécréante et en plus je m'affiche moi il dit que ma récompense c'est d'être pragmatisé ou crucifié ou que soient coupés mes mains et mes jambes opposées etc voilà c'est en fonction de ce que tu as fait si tu as volé tu as commis la corruption sur la terre ce sera ta main et ta jambe opposées qui seront coupés si tu es athée mécréante parce que la mécréance fait partie de cette lutte aussi tu as fait partie de cette corruption bah si t'es mécréante comme moi et qu'en plus tu milites et que tu le dis et puis que tu fais des blagues ou net sur allah et son prophète voilà c'est mort là c'est fini pour moi tu vois donc si allah et l'islam sunnite en tout cas selon l'interprétation des savants de l'islam sunnite dit ça contre moi c'est normal que je respecte pas l'islam ça te dérange pas de manquer de respect à l'islam non parce que l'islam manque de respect en revanche je n'ai pas envie de manquer de respect aux musulmans et s'ils le prennent mal bah j'en suis désolé c'est pas le but mais ça s'appelle un dommage collatéral et je continuerai de manquer de respect à l'islam sunnite par contre donc t'essaies de de faire c'est d'envoyer quoi aux musulmans de leur de faire comprendre à ouais aux musulmans que il faut aller chercher ce que dit l'islam sunnite que on vous cache beaucoup de choses et que ce serait bien d'aller vérifier pour que vous puissiez vous aussi vous faire une idée et vous battre aussi contre les choses que vous donc vous êtes pas d'accord parce que en attendant l'interprétation que je donne à cette interprétation qui fait consensus dans les quatre écoles de jurisprudence mais en fait les musulmans comme toi à quel moment ils ont donné leur avis jamais on leur a jamais demandé ils leur ont jamais demandé parce que quand l'islam a été né créé on n'était sûrement pas là ouais mais les oulémas d'aujourd'hui ils se basent sur des récits d'il ya 1400 ans sur des oulémas d'il ya 1200 ans etc etc donc aujourd'hui si l'islam sunnite dans la charia dit qu'il faut mettre à mort les gens comme moi dans un état qui appliquerait la charia il faudrait mettre à mort les gens qui sont comme moi tu vois ce que je veux dire et ça c'est dans les textes de l'islam sunnite et si les musulmans étaient au courant de ce qui de l'interprétation de cette interprétation là je suis pas sûr qu'ils seraient tous d'accord avec ça parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui dans le coran n'ont jamais lu ça pour eux ça n'existe pas mais je dis tous les jours le courant même si j'ai déjà lu plusieurs fois et j'ai jamais vu ce verset là bah c'est pour ça que c'est pour ça que c'est intéressant je pense que les musulmans se rendent compte que dans l'islam sunnite bah il ya des autorités qui disent que oui il faut mettre à pragmatiser celui qui quitte la religion oui il faut pragmatiser celui qui blasphème il faut pragmatiser celui qui revendique l'athéisme dans une société qui appliquerait la charia ça en fait bah il faut en être conscient pour savoir en fait si vous êtes d'accord avec ou si vous voulez lutter aussi contre tu vois où j'enir je pense que c'est ça qui est important maintenant vous avez le droit d'accepter aussi ainsi mais moi mon combat c'est la liberté d'expression la liberté de conscience en france et le fait d'être dans une société où on soit tous égaux en droit qu'importe notre religion notre couleur de peau notre statut social peu importe et le problème c'est que dans l'islam sunnite aujourd'hui bah il ya beaucoup de choses qui vont à l'encontre de ça donc je les dénonce et tu comptes faire ça toute ta vie ouais ce sera peut-être pas ce sera au bout d'un moment peut-être que l'islam je j'en parlerai beaucoup moins je parlerai d'autres sujets mais pour l'instant oui c'est l'islam et toute ma vie je me battrai pour la liberté d'expression le vivre ensemble la liberté de culte la liberté de croyance et d'opinion la liberté de conscience et que personne ne puisse être inquiété parce qu'il pense d'une telle façon de telle ou telle façon ça ce sera un combat jusqu'à la fin de ma vie oui par exemple si tu vois une voilée ou un musulman dehors tu vas pas il a le droit les gens ont le droit mais c'est vrai pas que je m'en fous c'est que si quelqu'un affirme le contraire qu'ils n'ont pas le droit et qu'il faudrait qu'ils n'aillent pas le droit j'irai contre cet individu sa pensée les gens doivent pouvoir avoir le droit de penser comme ils veulent de s'habiller comme ils veulent de pratiquer comme ils veulent mais donc tu sors comme ça ou pas ça m'est arrivé à la sainte aïcha le 6 9 le 6 septembre on est sorti à paris comme ça avec qui avec d'autres filles il y avait adelaxia il y avait nad y avait riham il y avait amir et ça dérangeait pas bah non il y a des gens qui se sont posés des questions il y a même une femme voilée qui est venue nous voir qui nous a posé la question elle a dit oui parce que vous savez c'est un peu un manque de respect on lui a expliqué elle a dit ok je comprends mais moi je vais pas je vais pas m'attarder plus parce que vous avez le droit à faire ce que vous voulez tu vois elle nous a souhaité bonne journée elle voulait juste pas donner trop d'attention à quelque chose qu'effectivement dont elle n'est pas forcément d'accord elle nous a souhaité bonne journée elle est partie tu vois c'est ça en fait c'est comme ça la société c'est qu'on est tous d'accord mais on a le droit tous de donner nos opinions etc tant qu'on reste dans la loi mais moi je trouve que c'est un peu de nous faire la honte tu fais un peu honte à l'islam en sortant comme ça est ce que tu penses que du coup je t'entends est ce que tu penses que je fais plus honte à l'islam je parle pas attention je parle vraiment aux yeux de tout le monde pas que des musulmans parce qu'aux yeux des musulmans oui je comprends que ce soit ça soit la honte mais aux yeux de tout le monde est ce que tu penses que dans la société ça fout plus la honte aux musulmans une femme qui sort comme moi ou des textes de l'islam sunnite qui disent que on a le droit d'avoir des esclaves on a le droit il n'y a pas d'âge pour le mariage minimum donc on peut marier des enfants on peut donc l'homme peut à autorité sur la femme et peut frapper sa femme s'il craint sa désobéissance tu vois enfin à ton avis qu'est ce qui fait plus honte à l'islam deux yeux extérieurs est ce que c'est une femme qui sort comme moi ou ce qu'il ya dans les textes de l'islam sunnite moi le truc qui me fait la honte c'est c'est pas méchant mais une femme qui sort comme toi donc le fait que dans l'islam sunnite on autorise les gens à avoir des esclaves et avoir des relations essuels avec elle c'est pas honteux parce que qu'est ce que tu dis je suis pas certaine et j'ai jamais lu ça c'est ça que je veux dire ok et si c'était vrai ce serait honteux est ce que si c'était vrai si tu découvrais demain que ce que je dis est vrai est ce que tu aurais honte du coup de ça bah peut-être mais c'est peut-être pas la même version que tu penses mais justement c'est ça la volée c'est que moi je parle l'islam sunnite mais c'est pour ça que j'ai une histoire derrière parce que moi je le lis en l'arabe et ça veut pas dire la même chose oui oui il y a une histoire derrière si tu veux je peux t'en raconter une la 4 24 que je t'ai donné d'ailleurs il y avait la bataille d'autas où c'était des polythéistes qui avaient été combattus par l'armée du prophète et ils avaient fait des captifs de guerre c'était les femmes des soldats qu'ils avaient combattu qui étaient polythéistes et les hommes du prophète ont eu honte et n'ont pas voulu coucher ouais avait honte de coucher avec ses captifs en fait et le prophète Allah a fait descendre ce verset il a dit mais vous n'avez pas avoir honte de coucher avec des captifs mariés à des polythéistes parce que verset 24 vous sont interdites les femmes qui ont un mari sauf sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété ça tu vois par exemple c'est contextualiser je t'ai expliquez ce qu'il ya dans le tefessir et dans les hadiths salut jack bienvenue et aussi j'aimerais bien que tu peux vers ce que tu veux à l'islam tu peux parler de si tu en penses j'aimerais juste que les coupes salam j'aimerais juste que tu enlèves le voile quand tu parles parce que c'est un peu respectueux bah je t'entends mais je moi j'ai envie de le garder donc envie de faire honte à l'islam non je pense que l'islam sunnite a pas besoin de moi pour se faire honte oui jack j'entends pas elle n'est pas très bien tu parles pas arabe c'est ce que je pensais tu demandes à cassius de d'enlever son voile j'ai pas dit en fait voilà mais je n'ai pas le maître de cette façon mais elle n'est pas musulmane en fait elle parle de l'islam mais de une mauvaise façon et j'ai dit si elle vient maintenant tu lui as fait une demande je dis s'il te plaît est ce que tu peux enlever le voile comme tu le mets là c'est ta demande moi j'ai juste dit est ce que tu peux genre de bien le maître ou alors de l'enlever si ça voie de bien le maître ou alors d'avoir laissé si elle n'est pas pour les joues pour elle peut retirer très bien parce qu'elle alors je vais oui je vais parler à la place de cassius j'espère qu'elle va me le permettre mais je vais parler à sa place et je vais te dire elle va accepter elle va accepter d'enlever le voile de parce qu'elle le met de cette façon mais à une condition enfin il faut que tu saches ce que ça lui coûte s'appelle un exercice d'empathie faut que tu te mettes il faut que toi tu te mettes à sa place mais qu'est ce qu'elle lui ce qu'est ce que ça lui coûte de faire ce que tu lui demandes et toi tu portes le voile toi tu portes le voile la voile ou pas hamdoulilah hamdoulilah donc si elle elle accepte elle accepte de ne plus mettre le voile de cette façon là est ce que toi aussi pas parce que justement tu dans le but de ne pas blesser des gens et tout ce qui s'ensuit est ce que toi aussi tu accepterai d'enlever de votre envoi pour ne pas blesser des gens voilà parce que ça va dans les deux sens comme ça tu sauras tu sauras très bien ce que ça veut dire que s'immiscer dans la liberté d'expression de quelqu'un et de lui demander de ne pas s'exprimer elle accepte de ne pas s'exprimer si toi aussi tu acceptes de ne pas t'exprimer on est d'accord mais moi je blesse personne je lui dis parce que là elle fait un peu très bien elle aussi elle laisse personne elle c'est comme ça en fait elle manque de respect toi aussi c'est comme si tu manques de respect et moi je moi tu me blesse moi tu me blesses moi tu me blesses en quoi quand je te vois avec ton voile tu me blesses je m'as jamais vu mais tu portes le voile c'est bon une femme ou une jeune une jeune femme pour le coup qui porte le voile ça me blesse est ce que tu acceptes de ne plus me blesser à cassius accepte de ne plus blesser les musulmans elle va enlever son voile est ce que tu acceptes de faire le même geste pour ne plus me blesser moi je suis à thé de ne plus me blesser moi est ce que tu acceptes de toi aussi d'enlever ton voile je n'ai pas dit d'enlever le voile oui de ne plus le maître de cette façon mais c'est pas regarder comment elle est ça méchant mais oui et toi regarde comment tu es je sais comment ben voilé je vois la voilée oui tu mets le voile tu as un voile non eh ben moi je me sens voilé je me sens blessé quand je voyais jeune femme pour lui est ce que tu acceptes de ne plus me blesser tu as demandé tu as demandé un geste à cassius en plus je te connais pas parce que elle elle te connaît mais rien en fait c'est pas ça en plus je n'avais pas compris ce que je voulais dire j'ai dit comment elle parle de l'islam elle parle pas très voilà un papa très quoi bat pas très respectueux à l'islam comment qu'est ce qu'elle a dit de l'islam qui n'était pas très respectueux moi j'ai pas entendu une seule phrase qui n'était pas très respectueuse de l'islam elle parlait en mode en fait peut-être qu'elle est pas sûre à 100% qu'est ce qu'elle a dit qu'il n'est pas respectueux de l'islam qu'est ce qu'elle a dit qu'il n'est pas respectueux de l'islam mais vous avez pas vous avez pas trop de ce qu'elle a dit j'ai tout entendu ça fait une heure que j'écoute le live voilà oui voilà et depuis une heure j'ai pas entendu un seul truc irrespectueux de l'islam peut-être peut-être qu'il ya des phrases qui m'ont échappé est ce que tu peux tu veux bien m'aider voilà aide moi et dis moi cette phrase ça ne respecte pas l'islam elle a dit apparemment qui les hommes pouvaient faire ce qu'ils veulent donc dire ça c'est irrespectueux de l'islam mais il n'y a pas que ça moi j'étais pas là depuis le début mais j'avais pas aussi mais dire ça c'est irrespectueux de l'islam et je parle et aussi elle a dit qu'elle est sorti comme ça un petit peu habillé comme ça ça c'est enfin c'est pas critiqué c'est chaud majeur pendant chômage 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 je croyais que tu parlais par je parlerai ce qui préfère à mazir vas-y je t'écoute mazir ok je comprends je comprends madame tout ce qu'elle a dit depuis tout à l'heure si ça portait préjudice à l'islam c'est à dire si c'était irrespectueux de l'islam ça veut dire que c'est les textes islamiques eux-mêmes qui portent préjudice à l'islam parce que quand elle te dit par exemple que l'homme a autorité sur la femme si cette phrase là et c'est c'est manqué de respect à l'islam donc c'est le coran qui manque de respect à l'islam parce que c'est ce qui est marqué dans le coran ou al-rijal ou qawwa muna al-nisa quand elle dit que l'homme a le droit de frapper sa femme si elle est désobéissante si cette phrase là manque de respect à l'islam donc ça veut dire c'est le coran qui manque de respect à l'islam parce que c'est ce qui est écrit ou al-la-ti-ta-khafouna nouchouza hunna fadribou hunna donc c'est le coran qui manque de respect à l'islam quand elle te dit que l'homme a le droit d'avoir des esclaves et qu'il a et qu'il a le droit de de les garder même si elles sont mariées si cette phrase là porte préjudice à l'islam donc c'est le coran qui porte préjudice à l'islam verset 4 4 24 dit vous sont interdites les femmes mariées sauf si elles sont vos esclaves ou elle m'a sanat et mine à nissa et il la maman à 4 aymano comme tu portes le voile est ce que tu sais pourquoi tu le portes ou tu le portes juste comme ça par mimitisme non jamais je le porte parce que pour quelles raisons je dis moi pour quelles raisons mais la plusieurs donne moi la raison principale qui t'a poussé à porter le voile déjà avoir les autres femmes voilées déjà c'est donc réservé que j'ai vu que j'ai vu quand je suis partie à la mosquée voilée qu'il y avait moins de regardes sur moi qu'avant j'étais pas voilée et donc j'ai vu que les gens me voyaient pas de la même façon et c'est donc j'ai vu et j'ai pas mis directement après la mosquée et c'est en plus une obligation c'est une obligation oui obligatoire dans l'islam comment tu sais que c'est une obligation on te l'a dit ou tu l'as vérifié tu as confirmé c'est pas c'est pas une obligation à 100% mais c'est mieux de le mettre quoi mais qui t'a dit ça qui t'a dit que c'est pas une obligation à 100% et que c'est mieux de le mettre qui t'a dit ça quelqu'un t'a dit où tu es allé vérifier toi même j'en ai parlé à une imam un imam qu'est ce que l'imam t'a dit bah que c'est mieux de le mettre parce que mais moi je l'ai vu par mes propres yeux et pas avant que j'étais pas voilée avec beaucoup de yeux sur moi etc et quand je les écoute bien écoute bien ce que je vais te dire peut-être que ça va te choquer et c'est un homme qui te le dit s'il ya beaucoup de yeux sur toi et des yeux disons qui te mettent mal à l'aise c'est pas toi le problème c'est pas si on te l'a déjà dit c'est pas toi le problème c'est bon non non je te le dis c'est un homme qui te le dit c'est pas toi le souci c'est les mêmes pas toi le problème j'habite madame madame la perversion la perversion n'est que dans les yeux de celui qui regarde elle n'est pas dans l'objet lui-même c'est bon la perversion est dans les yeux de celui qui regarde c'est pas bon j'habite dans un quartier c'est les mêmes personnes qui me regardent avec ou sans le voile c'est à dire que ce sont des connards qu'est ce que tu veux que je te dise mais c'est des connards ils sont mal élevés on ne on 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 ne pas comme ça des jeunes filles à l'extérieur ça ne se fait pas s'ils sont mal élevés c'est pas à toi de te transformer en un sac poubelle pour qu'il t'évite de regarder c'est à eux de s'éduquer c'est bon mais maintenant est-ce que ton imam est-ce que ton imam tu as dit tu as dit où est ce que le voile est cité dans le coran ou pas est-ce qu'il te l'a dit ça est ce que ton imam tu as dit d'où vient le voile dans le coran et dans la syr al nabaouya il te l'a dit ça oui tu as dit juste ouais c'est préférable de le mettre non il y avait beaucoup de on a parlé alors écrit c'est la surat 33 59 madame 33 59 c'est le verset révélé qui parle du voile et qui demande aux prophètes de voile et ses femmes mais il faut pas s'arrêter là il faut aller voir ce qu'on appelle les exégètes c'est à dire les tafasir de tabarib no kafir barawi sa'adil qurtobi il gelé les six les plus importants tu sais que ce verset là les circonstances de la révélation asbabe nous on tu connais ou tu connais pas tu connais pas ce verset était révélé c'est ce verset de voile et ses femmes a été révélé pour une histoire de caca je répète à écoute bien ce verset a été révélé pour une histoire de caca de l'une des femmes du prophète pire que ça pire que ça ce verset là rend obligatoire rend obligatoire le voile mais pas sur toutes les femmes c'est ce verset là qui le dit pas sur toutes les femmes les seules femmes qui ont l'obligation de mettre le voile sont les femmes libres la femme esclave n'a pas le droit de mettre le voile si elle le met comme a fait roman il la frappe il lui enlève ce voile il lui dit est ce que tu veux ressembler par ce voile à une femme libre parce que c'est ça la fonction du voile que les gens à l'extérieur et c'est allah qui le dit dans ce verset que les gens à l'extérieur arrive à reconnaître une femme libre donc une femme une épouse d'un croyant d'un musulman donc pas touche et une femme esclave que tu peux agresser c'est pas moi qui le dit c'est vos textes je te promets je te promets la voile je vais répondre à toutes les questions à une seule condition petite condition elle n'est pas extraordinaire mais c'est juste une petite condition est ce que tu peux me répéter ce que je viens de te dire un petit résumé juste pour que ça me prouve que tu m'as écouté parce que si tu n'as rien écouter ça sert à rien tu n'as pas écouté il n'y a pas de souci ma résilience est à toute épreuve je recommence le verset qui parle du voile c'est le verset 33 59 33 le sur la sourate 33 le verset 59 où allah demande au prophète de voiler ses femmes parce que roma encore et lui encore lui a poursuivi saouda l'une des femmes du prophète très tard la nuit il l'a poursuivi pendant qu'elle pendant qu'elle est allé faire caca il lui a dit saouda on t'a reconnu parce qu'il voulait que les femmes soient voilées et le prophète ne voulait pas donc saouda a raconté cette histoire au prophète et là le verset est révélé tout ce que je te raconte là c'est ce qui est écrit dans les textes sacrés de l'islam sunnite j'invente rien des musulmans ben non je suis athée voilà ou quoi voilà un athée ne sait pas lire tu sais parfois je me demande c'est à ce que l'athée lit mieux les textes musulmans qu'un musulman lui-même et je répète et je continue ma phrase et donc ce verset a été révélé pour justement faire la distinction entre les femmes libres et les femmes esclaves parce que les femmes libres sont des femmes qui appartiennent à des hommes musulmans on n'a pas le droit de les draguer ou de les agresser ou de leur parler ou de leur adresser la parole alors que les femmes esclaves tu peux y aller c'est à la qu'il le dit c'est pas moi ce voile se voit dans l'islam ne sert qu'à distinguer entre une femme libre et une femme esclave qui est moins que rien déjà la femme elle-même est moins que rien imagine la femme esclave c'est ce qui est écrit dans vos textes là je te cite le tefsir de tabari courtobil baraoui c'est écrit noir sur blanc le voile le voile permet de distinguer la femme libre et la amma la femme esclave romar lui-même romar lui-même quand il trouvait une esclave qui est donc une femme qui avait le voile il l'a tapé sur la tête et lui enlever le voile il lui disait t'as pas le droit d'essayer de ressembler à une femme libre avec ce à une femme libre avec ce voile c'est un hadith authentique que je te raconte là très bien maintenant si tu as des questions à me poser toujours la même condition est-ce que tu peux me résumer en quelques mots ce que je viens de te dire bah oui je suis merci je t'écoute parce que tu attends déjà j'ai pas j'ai pas le droit de parler aux sommes dit toi que je suis pas un homme alors t'es pas un homme oui je suis pas un homme une pute si tu veux je suis une pute alors tu veux bien me résumer s'il te plaît non j'ai que ce que je viens de te dire non pourquoi tu n'as pas écouté tu t'en fous de tes textes tu t'en fous du coran et des hadiths authentiques non je m'en fous de vous tu t'en fous du coran et des hadiths authentiques j'ai entendu ce que vous avez dit j'ai juste envie de vous parler mais tu as écouté tu as entendu oui oui très bien est ce que tu peux me donner juste une phrase que j'ai prononcé j'ai pas envie de vous parler au revoir salut tu peux descendre à la voilée on te force pas à rester allo bon bonjour cassius ça va jack oui ça va ça va un peu énervé ce matin mais ça va ah bon tout à l'heure calme moi je trouve non j'ai pas encore pris mon café parce qu'il y en avait plus ah non quand je suis sorti à acheter il y en avait plus donc ah c'est dur là hein ouais il y a plus de café vanille il y a plus de déca vanille c'est vrai que c'est bon tu confirmes que c'est bon ouais mais moi j'ai le cappuccino vanille je suis moins café je suis cappuccino à la vanille tu sais ok salut camélia bienvenue à toi merci alors moi est-ce que t'es majeure camélia oui t'es sûre t'es née en quelle année ben j'aimerais pas trop répondre non camélia camélia me poser une question bon pose une question alors ça n'a pas de rapport avec le texte et je viens en paix j'aimerais juste vous me vous me vas-y voilà alors j'aimerais juste savoir est-ce que est-ce que tu tu portes le voile de cette manière pour provoquer ou c'est juste parce que tu en as envie je porte le voile parce que dans l'islam sunnite cet objet est un objet qui fait une ségrégation entre les femmes croyantes libres des autres c'est de la ségrégation donc je le porte pour dénoncer selon l'islam sunnite son symbole voilà ce qu'il symbolise et parce que j'ai le droit d'accord voilà comme tu veux mais j'affirme que les femmes doivent conserver ce droit à porter le hijab comme elles le veulent en France voilà d'accord bon bah passe une bonne journée toi aussi gamélia salut au revoir alors bah vous pouvez retaper un pour les femmes deux pour les hommes kenza j'ai essayé de te faire monter mais apparemment ça ne fonctionne pas non du coup hop salut salut bonjour à Zara c'est ça ouais c'est ça bienvenue merci alors j'ai une question pourquoi pourquoi quoi vraiment pourquoi 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 porter le voile en provoquant les musulmans de cette manière regarde ta tenue s'il te plait et donc c'est normal bah oui c'est normal ouais c'est normal non ce n'est pas normal pourquoi mais qu'est-ce qui est pas normal du moins mais regarde ta façon on voit ton décolleté on voit tes courants c'est normal bah oui c'est normal en france c'est totalement normal qu'on voit de se mettre en décolleté alors en france oui mais dans la religion non tu provoques tu provoques juste les musulmans là t'es malade bah non je suis pas musulmane moi je m'en fous je m'habille comme je veux pourquoi tu portes le voile alors pourquoi tu portes le voile c'est pas musulman dans ce cas parce que c'est un objet que je considère comme ségrégationniste et que j'ai envie de dénoncer mais t'es t'es folle t'es folle est-ce que tu sais pourquoi le voile a été révélé les versets du hijab ont été révélés dans l'islam sunnite vas-y allez parle vas-y parle je vais y répondre après vas-y parle mais tu sais pourquoi ? parle bah non mais juste dis moi oui ou non c'est pas grave je suis pas je suis pas là pour débattre des versets de coran quoi je suis là juste pour te prévenir que si tu continues comme ça ça va partir en couille donc ah commence à enlever ça va partir en couille comment je comprends pas ferme ta gueule enlève ton voile là ton gros nez là tu dégoûtes sale pute va tu dégoûtes et du coup il va se passer quoi ? j'ai pas compris tu verras bien oh putain c'est Allah qui va me foudroyer tu penses ? alors d'abord en bas ouais et quand tu vas mourir tu vas tu vas bien regretter tout ça comment tu le sais ? t'as des preuves ? tous tes actes là tu vas tous les regretter mais tu le sais comment ? parce qu'on te l'a dit ou parce que t'as des preuves ? déjà c'est écrit dans le coran ouais tu prends ça à la rigolade comme un jeu tu l'as lu toi même tout à l'heure donc euh ouais ouais bah oui parce qu'il a rien de divin donc comment tu peux être sûre que c'est la parole d'un Dieu ? relis le verset tout à l'heure où il dit où il dit qu'il faut pragmatiser les gens comme moi ? celui-ci là ? celui qui dit que les gens comme moi qui combattent Allah et son messager et sèment la corruption sur la terre leur récompense c'est d'être pragmatisé et crucifié ? c'est ça que tu veux que je dise ? y'a pas de soucis je peux le lire hein ? là tu mélanges tout tu reformules tout c'est vraiment grave bah tu m'as dit pourtant que c'était marqué dans le coran bah ça c'est marqué dans le coran non mais tu changes tout là c'est vraiment grave faut t'en faire ah ? donc Altabari il a pas compris alors ? quand il explique ce... c'est toi qui comprends pas c'est toi qui comprends pas ou Ibn Kathir qui sont des exégèses quand même des sommités dans l'islam tunite ils expliquent exactement ce que je viens de dire dans ce verset quand tu vas voir leur exégèse donc ils ont pas compris non plus eux parce que moi j'ai pas interprété toute seule je suis allée lire les savants voilà et ils disent ça de toute façon quand tu vas mourir un jour incha'Allah quand tu vas mourir tu vas bien regretter tout ce que tu viens de dire là tout ce que tu viens de regretter mais comment tu le sais ? comment t'en es sûre ? mais c'est... c'est marqué dans le coran et comment tu sais que le coran c'est vrai ce qu'il y a dedans ? comment ça c'est vrai ? bah comment tu sais que c'est vrai ? comment tu sais que c'est... que c'est pas du bullshit ? comment tu peux en être sûre ? alors toi t'es... t'as de quelle religion toi ? j'ai pas de religion je suis athée pourquoi tu provoques les... pourquoi tu provoques les musulmans alors ? je provoque pas les musulmans je parle des textes de l'islam sunnite et j'expose ce que disent les savants bah parce que t'as pas envie de savoir ce que disait les savants de l'islam sunnite toi ? moi j'ai envie de savoir mais ils laissent les religions de côté tu parles d'en parler sur tiktok ? bah pourquoi ? j'ai le droit de le faire là ? ok pourquoi tu parles pas de la bible alors ? parce que la bible y'a déjà assez de gens qui ont tapé dessus c'est fini c'est comme si je tapais sur ma grand-mère mais tu vois l'islam par contre ce qui est intéressant c'est que tout ça tu vois je suis sûre que tu le sais pas par exemple que Ibn Kathir, Tabari etc. ils interprètent ce verset comme moi je viens de te le dire ça je sais que tu le sais pas ça fait depuis un an tu trouves-tu les mêmes disques ? change de disque maintenant ça y est ça y est un peu moins mais pas loin d'un an mais du coup est-ce que tu connais la raison de la révélation du hijab ou pas ? non dis moi bah selon l'islam sunnite selon l'islam sunnite les versets du hijab sont descendus donc c'est expliqué dans un hadith sahir le 6240 de chez Bukhari on va le lire si tu veux Bukhari 6240 celui-ci il explique bien c'est la raison de la révélation et je vais te le lire je vais même pas t'interpréter rien du tout je vais juste te le lire tel qu'il est et tu vas me dire ce que tu comprends alors rapporté par Aïcha Aïcha dit Omar Ibn Al Khattab donc l'un des compagnons du prophète disait à l'envoyé d'Allah que vos femmes se voilent mais le prophète ne le faisait pas les femmes du prophète sortaient la nuit pour répondre à l'appel de la nature ça veut dire aller faire ses besoins uniquement à Al Manazi et un jour Saouda la fille de Zemaa sortit et c'était une femme de grande taille Saouda c'était la femme l'une des épouses du prophète et quand tu parles j'arrive pas à te supporter tu sais que Saouda c'est l'une des épouses du prophète j'arrive pas à te supporter donc un jour Saouda la fille de Zemaa sortit et c'était une femme de grande taille Omar Ibn Al Khattab la vit alors qu'il était dans une réunion je te coupe je te coupe et dit non je finis non je finis excuse moi je finis t'inquiète c'est bientôt fini Omar Ibn Al Khattab la vit alors qu'il était dans une réunion il lui dit oh Saouda je t'ai reconnu Omar lui a dit ceci car il était inquiet de certains ordres divins concernant le voile le fait de voiler les femmes Allah révéla alors les versets du voile Al hijab un voile complet du corps à l'exclusion des yeux voir hadith numéro 148 dans le volume 1 également ça c'est un hadith sahir de Bukhari rapporté par Aïcha ok donc maintenant écoute moi oui c'est vraiment dégueulasse ce que tu fais mais vraiment dégueulasse pourquoi parce que je monte les textes de l'islam non tu provoques les oui mais t'es même pas musulmane pourquoi tu me prouves un truc qui est même pas ta religion mais moi je prouve rien je montre juste ce que disent les savants arrête de montrer alors bah pourquoi c'est ta honte reste chez toi va faire le ménage t'as honte de ce que disent les savants moi je t'avoue que je te comprends non j'ai pas du tout parce que là en fait quand tu lis ce hadith bah tu comprends que Omar ça faisait des il arrêtait pas de dire au prophète de voiler ses femmes mais le prophète il voulait pas tu vois et Omar et Omar tu te rappelles toute seule et Omar bah un soir comme il voulait absolument comme il voulait absolument que Allah fasse descendre l'obligation du hijab pour les femmes bah un soir il a harcelé Saouda qu'il était en train de faire caca et il lui a dit oh Saouda je t'ai reconnu alors qu'il était avec plein de gens il était en réunion il était devant tout le monde donc il lui a tapé l'achouma tu vois et Saouda elle est allée voir le prophète et elle lui a raconté Omar m'a dit ceci et cela ça a été gêné tu vois elle était en train de chier et il y a Omar qui l'affiche et là paf il y a Allah qui fait descendre les versets mais c'est ça l'histoire et ça c'est les exégèses qui le disent c'est même pas moi tu changes tout tu changes tout non c'est les exégèses de ce hadith ça rire t'es malade t'es malade mais va vérifier tu sais quoi note le et tu repasses pour me prouver que j'ai tort tu le notes tu vas chercher et tu reviens en me disant regarde t'as tort c'était pas du tout ça ouais regarde déjà si tu veux vraiment t'intéresser à la religion arrête de regarder sur internet va demander à un vrai une vraie personne ah mais je regarde pas sur internet j'ai les ouvrages des savants j'ai toutes les exégèses d'Hibdokatir Tabari j'ai que les trois premiers volumes jusqu'à la sourate 5 j'ai Al Jalalain également Kortoubi en arabe donc c'est un peu compliqué mais ça va je m'en sors grâce à Amir je les ai les exégèses hein c'est des livres en pdf mais c'est pas sur internet pareil j'ai les ouvrages de Bukhari les sahaires de Bukhari compilés de Mousslim de Abu Daud et Al Nassai c'est des livres c'est pas internet tu vas arrêter quand de faire des live comme ça ? jamais jusqu'à ce que si jusqu'à ce que dans l'islam sunnite et bien on ait plus des textes qui disent qu'il faut pragmatiser les gens comme moi ou ceux qui ont quitté l'islam où dès que dans l'islam sunnite bah on ne dira plus que l'homosexualité est une abomination qu'il faut punir de la peine capitale par exemple ou le jour où dans l'islam sunnite ce sera haram l'esclavage alors qu'en ce moment c'est encore halal tu vois par exemple voilà ce genre de choses peut-être que j'arrêterai toutes tes paroles toutes tes paroles tous les trucs que tu fais tu vas tout regretter quand tu vas voir tu vas voir je vais regretter d'avoir dénoncé que Allah a rendu halal l'esclavage ? ah bon ? tu penses vraiment ? mais tu mélanges tout mais tu mélanges tout c'est une dingue Allah il a interdit l'esclavage ou pas ? alors laisse moi parler vas-y alors déjà s'il te plaît remonte en haut là parce que c'est dégueulasse oh là c'est dégueulasse remonte en haut non j'ai une prostituée comme ça et alors ? il y a un problème avec les prostituées ? ça va pas ça va pas t'en ai une alors ? euh sachant qu'une prostituée c'est une personne qui est financée suite à des rapports charnels non du coup j'en suis pas une mais par contre j'ai une question est-ce que moralement c'est plus acceptable une femme qui se fait payer volontairement pour des actes sexuels ou une esclave une esclave une esclave qui est possédée par un maître et qui est abusée sexuellement en toute légalité par celui-ci c'est quoi ce qui est le plus moralement acceptable selon toi ? du coup qu'une femme se fasse garder par son maître parce que c'est son esclave ou qu'une femme se fasse payer volontairement pour un échange de bons procédés sexuels ? bah réponds c'est quoi le plus moralement acceptable ? laisse moi parler ferme ta gueule c'est quoi le plus moralement acceptable ? ferme ta gueule non regarde paf c'est toi là regarde donc du coup on va répéter la question c'est quoi le plus moralement acceptable ? est-ce que c'est une femme qui se prostitue volontairement pour avoir de l'argent ? ou est-ce que c'est une femme qui est esclave d'un maître et qui se fait garder sans son accord par son maître ? parce que Allah lui a dit qu'il avait le droit c'est quoi le plus moralement acceptable ? vas-y écoute même pas ferme ta gueule ah c'est dur de parler de l'islam tu as honte des textes ? est-ce que tu as honte de ta religion Azra ? non j'ai pas honte de ma religion t'es folle donc ça va alors tu acceptes le fait que Allah ait donné l'autorisation aux hommes de garder leur femme esclave mais tu mélanges tout encore une troisième fois ah il a pas autorisé ? tu mélanges tout c'est une dinguerie il a pas autorisé Allah à garder ses femmes esclave tu mélanges tout mais ah d'accord donc en fait Allah il a tort quand il dit à la sourate 23 verset 1 à 6 bien heureux sont certes les croyants ceux qui sont humbles dans leur salami qui se détournent des futilités qui s'acquittent de la saccate et qui préservent leur sexe de tout rapport si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent oh la la Azra je vais trouver tes informations bah alors Azra Azra il y a Allah il dit ceux qui préservent leur sexe de tout rapport si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent Allah a donné l'autorisation aux hommes de coucher avec leur femme esclave c'est ouf hein bon du coup t'en penses quoi de cette autorisation Azra ? tu fermes ta gueule t'es honte ? est-ce que t'as honte ? t'as honte hein ? ferme on a bien compris il y a 2000 personnes qui ont compris que tu ne répondrais pas à cette question donc vas-y je t'en prie défoule toi ça te fait du bien mais je suis pas venue pour débattre sur euh mais non tu connais pas tu connais pas ta religion je suis on peut pas débattre dans un sujet qu'on connait pas je sais Azra c'est pour ça vas-y défoule toi après tu descendras allez ouais allez ferme ta gueule allez on t'écoute pute ferme ta gueule je vais voir toi je vais voir quoi ? ah elle est partie connais que dalle hein l'islam hein bon il y a quelqu'un qui s'y connait qui veut monter ? ou pas ? non il y a personne les textes c'est compliqué je sais alors si vous êtes un musulman sunnite et que vous voulez parler des textes de l'islam sunnite et que vous vous connaissez un peu les textes vous tapez deux et si vous êtes une femme tapez un uniquement les majeurs s'il vous plaît voilà ce sera cool donc voilà ça sert à rien de m'être fait monter j'ai mis les règles c'est un ou deux et il faut avoir suffisamment de follow il faut être majeur encore une fois les amis allo allo oui oui Tounsi bienvenue bienvenue moi j'ai juste demandé genre pourquoi tu faisais ça genre mettre le voile et t'as fait un crop top et un peu te moquer des religions en général bah parce que selon l'islam sunnite le hijab je parle des religions en général tu veux que je réponde ou pas ? je parle des religions en général pas que de l'islam j'ai bien précisé bah parce que toute idéologie qui consiste à pousser les gens à croire par crainte en quelque chose bah un petit peu hein c'est un peu le châtiment de la tombe pour l'islam pour les autres religions c'est l'enfer éternel si c'est un peu la peur tu as vu c'est de la crainte donc toute idéologie qui te pousse à croire en des absurdités peuvent peuvent te pousser à accepter des atrocités ou même à en commettre voilà pourquoi je dénonce les religions et donc pour toi c'est une bonne manière de te moquer en t'affichant parce que je repense la fois t'avais mis la kippa, le voile et la croix aux gens juste pour attirer la haine au final non pas du tout pour qu'on puisse parler des textes de l'islam sunnite moi c'est mon but oui mais il y a une meilleure manière de faire ça qu'en se moquant de trois religions en même temps tu peux aller dans une mosquée demander de manière ouais je pourrais je pourrais je pourrais mais je peux faire aussi comme je fais ça me va très bien donc je fais comme ça parce que j'ai le droit de le faire tu sais très bien qu'en faisant ça tu auras que des chaînes extérieures qui viendront parler des quoi ? des des chaînés qui veulent juste insultes etc non c'est faux je t'invite à aller voir ma chaîne youtube tu verras on a eu des grands grands débats avec des très bons connaisseurs de l'islam sunnite et donc toi c'est quoi ce que tu veux dire tout à l'heure sur l'islam sunnite ? mais je sais pas est-ce que Allah selon l'islam sunnite il l'a autorisé ou il a interdit l'esclavage ? il l'a autorisé mais d'une certaine manière déjà sache que tu ne peux même pas battre ton esclave ah bon ? oui je t'invite à aller est-ce que tu as une source qui dit vous ne pouvez pas battre vos esclaves ? si tu veux je peux aller la chercher parce que là tu ne disais pas mais moi je veux bien parce que moi j'ai une autre source qui ne dit pas ça j'ai un autre hadith qui dit fouettez vos femmes esclaves si elles forniquent par exemple tu vois ou alors aussi ne frappez pas vos femmes comme vous frappez vos esclaves voilà car on peut coucher avec après ouais et j'en ai un autre qui dit on peut frapper l'esclave s'il y a une bonne raison muslim sahir muslim 1657 b sur celui-là je le connaissais mais encore une fois c'est qu'il y a une bonne raison tu vois donc on peut battre son esclave si on a une bonne raison bah imaginons ton gosse il commence à imaginons je peux prendre un exemple je cherche imaginons ton gosse il commence à partir en vrai etc tu vas lui mettre une claque juste pour que l'esclave non je mets pas de tarte à mon enfant les esclaves déjà rien que le fait de dire tu peux battre ton esclave il y a deux choses qui posent problème le premier c'est déjà esclave le fait de posséder quelqu'un déjà moi ça me pose problème tu vois déjà sans aller dans le battre genre dans l'islam comme ailleurs l'esclavage c'est très clair c'est quelqu'un qui appartient à quelqu'un d'autre qui n'a plus l'autorité sur lui-même qui n'a plus aucun droit sauf celui que son maître lui donne il a toujours l'autorité sur lui-même je t'invite à être enseigné il a toujours l'autorité sur lui-même tu as une source ? ah parce que moi tu vois j'ai une source qui dit oui mais justement bah oui t'as pas de source moi j'ai une source dans Murtazar Khalil qui est un ouvrage de jurisprudence maliquite et dans Oumdat Assali qui est un ouvrage de jurisprudence également Shafi qui rassemble la majorité des consensus des 4 écoles qui dit que tout esclave est incapable devant la loi si c'est ce que ça veut dire être incapable voilà donc voilà c'est pour ça je te demande si t'as une source non parce que comme je dis je parle pas forcément que les sources parce que j'ai pas été forcément regardé c'est peut-être le problème parce que du coup tu crois quelque chose mais t'es même pas sûr que ce soit vrai c'est juste ce qu'on t'a raconté si si je sais que c'est vrai parce que je me connais un peu renseigné mais c'est juste que donc ce que dit Murtazar Khalil c'est faux alors je dis pas ça c'est juste que moi comparatoire genre je note pas les sources etc sur lesquelles je peux débattre parce que là oui mais t'es bien d'accord qu'on peut pas avoir les deux c'est soit soit c'est toi qui a raison soit c'est Murtazar Khalil qui a raison quand Murtazar Khalil dit que l'esclave est incapable c'est à dire incapable devant la loi il n'a aucun droit devant la loi c'est son maître qui le représente après encore une fois du coup je connais pas la source je connais pas la fervéité du hadith donc c'est pas un hadith là je t'ai cité un article de loi de jurisprudence dans le fèque Maliki, Shafit, Ambalit, NFI je le rejette totalement alors ah tu rejettes du coup la charia du consensus le consensus des 4 écoles de l'islam sunnite j'accepte uniquement le coran et la sunnah du prophète Mohamed donc tu n'es pas musulman sunnite alors si parce que justement le sunnite c'est ça c'est suivre la sunnah du prophète Mohamed non l'islam sunnite c'est pas ça l'islam sunnite c'est suivre ijimara des 4 écoles ah si l'islam sunnite si la jurisprudence si ben si ça en fait partie l'islam sunnite il y a une méthodologie c'est à dire dans l'islam sunnite tu as des autorités religieuses tu as les oulémas, les chouyours etc ils sont là et eux ils étudient le coran ils prennent ce qu'il y a dans le coran pour établir des lois donc tu n'es pas musulman sunnite c'est ce que je dis parce que les musulmans sunnites suivent l'autorité d'une des 4 écoles de l'islam sunnite donc oui Tunsi je te remercie passe une bonne soirée une bonne journée hop je demande un musulman sunnite c'est pas pour rien moi les coranistes je m'en fous ceux qui font leur propre interprétation c'est très bien faites votre propre interprétation je m'en branle moi ce que je veux c'est parler avec des gens qui suivent la méthodologie de l'islam sunnite pas des gens qui pensent connaître alors qu'au final ils écoutent ce que leur imam du vendredi leur dit avec des hadiths qui sont même pas sahir même pas daïf des hadiths qui sont bricolés comment on appelle ça déjà j'ai oublié je me rendsouviendrai un jour voilà donc juste des musulmans sunnites qui connaissent les textes de l'islam sunnite s'il vous plaît ce serait cool et n'hésitez pas à tapoter vraiment voilà je vous remercie d'avance allo ? salut salut est-ce que tu es ? tu as quel âge ? allo ? allo ? bon pas de réseau hop tant pis